La nuit porte conseil La nuit porte conseil, tout le monde connait cet adage. Sais-tu que son emploi n'est réservé qu'aux hommes mariés, aux hommes qui ont une femme, qui peut leur chuchoter des choses à l'oreille quand vient la nuit ? Sais-tu le rôle que la femme a joué dans la condamnation à mort de Jésus-Christ ? Il est de toute évidence que sur les places publiques, sous l'arbre à palabre et dans nos sociétés traditionnelles, on ne voit pas de femmes avoir le déni mot. Néanmoins, elles savent vous faire entendre leur voix et de leur cachette et nous commandent. Oui, j'ai bien dit nous, y compris toi qui me suis. Pas de polémique. Découvre avec moi, les femmes se cachent pour commander Bonita et l'oncle prédateur, pour la patrie nous serons toujours là. Avec ce recueil, le lecteur a devant lui quatre nouvelles dont l'histoire et la construction de l'intrigue sont indépendantes les unes des autres. Quoique unique, chaque nouvelle ressort le rôle subtil que joue la femme dans les prises de grandes décisions qui changent le cours des événements. Oui, elles en sont capables. Ne vous me prenez pas. Et ne croyez pas que leur absence en première ligne les efface complètement. Je vous livre furtivement le résumé de ces quatre œuvres dont vous découvrirez les détails avec le plaisir de sa lecture. Bienvenue chez les Tokiwakebe. Monsieur Ombatoga raconte l'histoire de son ami Karl. Karl a perdu son ami et frère, le commandant Erickson, qui avait reçu une balle lors d'une mission de protection. Conflit d'agenda, monsieur Ombatoga n'assistera pas Karl. Quelques temps après, Karl perd son frère Mapopo. Cette fois-ci, Ombatoga, Denise, va se rattraper. Il sera surpris, révolté, déçu en découvrant le vrai visage et la vraie nature du cadavre de Mapopo. Sa colère monte davantage et sa déception s'approfondit en découvrant l'identité du commandant Erickson grâce à son portrait encadré au salon de Karl en guise de souvenirs. L'histoire se déroule en Afrique du Sud. S'inspirant de cette histoire, la position de Ombatoga face à l'écologie et à la maltraitance des animaux est ferme. Toutefois, Mme Demiline trouvera des arguments justes afin d'amener M. Ombatoga à revoir sa position. Deuxième nouvelle, les femmes se cachent pour commander. Nouvelle éponyme, M. Vindersovit, alias Tonton Kasserole, professeur d'anthropologie, né d'un père russe et d'une mère de chez nous, explique à ses étudiants qui a le droit d'employer l'adage populaire « La nuit porte conseil ». Il éterra dans son sillage comment la femme de Pilate a joué un rôle crucial dans l'ascension de son mari au Gouverneura et dans le procès du Christ. Comment Pilate s'est lavé les mains sous l'influence de son épouse. Il raconte aussi comment Kuma, un jeune homme vaillant et modèle, bien musclé, haut et fort, avec des principes inamovibles, sera poussé par Achianta, une femme, une vraie gazelle, à rendre une décision en faveur du clan voisin au détriment des siens. 25 ans plus tard, Nicolas, fils de Bala, un des étudiants de Tonton Kasserole, laissera la nuit lui porter conseil afin de réussir à se faire bailler une parcelle du domaine du professeur pour y cultiver un jardin. Nouvelle numéro 3, Bonita est l'ongle prédateur. Cette nouvelle est riche en péripéties et chargées d'émotions. Mme Berlas donne au petit Hewa le goût des études. Lui qui a passé trois ans au CP1, lui qui reprenait le CP2 et préférerait être dans la rue que d'être dans une salle de classe. Ce petit éprouvait une haine indicible envers l'école. Mme Bantera, la tigresse, l'ancienne maîtresse, souffrait d'un lourd passé et répercutait ses frustrations sur les innocents écoliers, ce qui bien évidemment attisait la répugnance du petit Hewa envers l'école. Docteur Hewa montre ici l'influence de la cariètre maîtresse Mme Bantera et de l'aimable maîtresse Mme Berlas sur son enfance et sa vie accomplie d'adulte. Il relate cela d'une mémoire vive d'émotions, de douleurs, de peines, de mélancolies, de haine, d'amour et d'espoir. Quatrième et dernière nouvelle Pour la patrie, nous serons toujours là. C'est l'histoire d'un casque bleu. Le capitaine J.C. Fabrice est mort. Dame Franziska Kuchabu est recherchée pour avoir été l'instigatrice principale de l'attentat perpétré contre le convoi du feu capitaine. M. Ferdinand Farara, l'auteur, questionne ici les vrais enjeux des missions de maintien de la paix et revient sur la capacité d'une femme à changer le cours des événements. Enfin, il évoque ici le commandement d'une femme. Celle-ci, contrairement à la femme de Pilate, n'a pas besoin de se cacher pour commander. Il s'agit de la ministre des Armées, président à la cérémonie d'hommage. Personnellement, j'avoue que l'intrigue de cette dernière nouvelle peut à elle seule faire tout un roman et j'ai été abandonné sur ma soif lorsque, après avoir tourné la page 119, j'ai vu que c'était la fin du récit. Abordons à présent la technique d'écriture. Le recueil de nouvelles « Les femmes se cachent pour commander » est relativement digeste dans son ensemble. Cependant, Ferdinand Farrara vous choquera d'entrée de jeu par la première nouvelle. Un choc qui révélera celui qui croit avoir tout vu et tout lu en matière de littérature. L'auteur vous sortira de votre confort de lecteur afin d'être plus attentif au fur et à mesure que vous tournerez les pages de ce recueil. M. Farrara n'a pas besoin de métaphores pour vous faire avaler ces réalités. Il n'est pas cru non plus. Il est juste et vrai. Et il vous fait découvrir des choses que vous pensiez connaître et que vous connaissiez sans doute en partie. Ce n'est qu'une question de demi-lune, comme il a si bien écrit à la page 28. Ce n'est qu'une question de demi-lune. Sans faute, Ferdinand Farrara maîtrise et manie à dessin la langue de Molière. Je vous avoue qu'à un moment donné, j'ai dû fermer le livre pour prendre connaissance encore une fois de la note biographique sur l'auteur à la quatrième découverture. Et là, j'ai trouvé la réponse à ce que mon intuition me disait. J'ai compris pourquoi ces réalités sont habillées et peintes avec des couleurs vraies. L'écriture de notre noveliste laisse transparaître l'influence de la langue de Goethe. Et oui, et si vous ne le saviez pas, apprenez que l'allemand commence par les détails puis va vers l'essentiel, alors que le français fait l'inverse. Il faut donc attendre la fin de la phrase allemande pour comprendre la teneur du message. Par conséquent, le locuteur allemand doit être écouté jusqu'au bout. Cela se remarque dans la prose de Ferdinand Farhara. Il faut lire jusqu'au bout ce recueil pour saisir la teneur de son message. Pas de devinette. Et cela vous demande, j'avoue, un petit effort et de l'éveil, comme mentionné plus haut. Une langue, nous le savons, est vecteur de culture et communique une vision du monde. L'esthétique que Ferdinand Farhara déploie dans « Les femmes se cachent pour commander » n'échappera pas à cette règle. Alors, chers amis, décrypter 4 nouvelles en 10 minutes n'est pas chose aisée. Aussi, vous fausserez compagnie en vous recommandant cet ouvrage et en rappelant à celui qui ne l'est pas encore de s'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et de cliquer sur les liens en description pour suivre les précédentes. Merci de m'avoir suivi. Portez-vous bien et à la prochaine. Que la nuit vous porte au conseil.